Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode numéro 25 de Franchise Hockey Managers 6 où on tente d'emmener les Oilers à la finale de la Coupe Stanley et là j'ai simulé toute la pré-saison en fait, je me suis dit que c'était plus ou moins intéressant donc on est déjà prêt à débuter la saison 2021 et 2022 et quoi de mieux que commencer ça contre nos rivaux les Flames de Calgary, l'équipe qui nous a éliminé en série et là j'ai juste deux petites choses à vous indiquer avant de commencer le match tout d'abord, lorsqu'on regarde dans les messages, la preview de la saison 2021 ça a l'air qu'on est l'équipe favorite pour remporter la Coupe Stanley et nos principaux rivaux seront le Lightning, un Tempobé et les Prédateurs de Nageville ensuite Mick David devrait être encore une fois dans la course pour le meilleur pointeur dans la Ligue donc ça c'est quand même pas pire qu'on soit considéré comme étant l'équipe favorite ça veut dire que notre équipe n'est pas si mauvaise que ça et la deuxième chose, une affaire que je suis vraiment content c'est qu'Alexander Holtz a pogné le 2.5 étoile donc il a upgradé durant le camp d'entraînement donc pour cette raison je l'ai mis sur le deuxième trio et j'ai baissé Yamamoto sur la troisième du côté gauche et Kachev va être sur la quatrième donc on a vraiment un top 9, je dirais même un top 12 assez intéressant à l'attaque encore une fois par exemple la lacune c'est qu'on a pas vraiment de bons joueurs défensivement excepté Faxa, c'est pas mal le seul en ce moment qui accède en défensive mais sinon d'après moi on va être une équipe qui va marquer quand même pas mal de buts on va en accorder une couple mais on va en marquer suffisamment pour remporter des matchs donc on serait prêt pour le premier duel contre les Flames évidemment on va mettre Aubé devant le filet je sais pas si les Flames ont re-signé Riddick ou s'ils l'ont laissé aller, ils étaient joueurs autonomes leur gardien de but c'est présentement Antiranta donc je pense qu'ils ont laissé aller David Riddick mais bref, on est prêt à débuter ce premier match là du côté de Edmonton donc c'est parti du côté du Rogers Place et c'est ce qu'on peut débuter la saison régulière de bonne façon et battre l'équipe qui nous a fait suer au courant des séries c'est-à-dire les Flames de Calgary dès le départ de la rodette qui est dans le territoire défensif mais rien ne se passe heureusement les Flames qui ont déjà 4 tirs au but présentement donc un début quand même là de notre part en espérant que ça va se régler rapidement on arrive à mi-chemin et on a seulement 2 tirs mais là Thomas Zourna qui est chassé pour avoir fait de l'obstruction sur le gardien de but donc premier avantage numérique de la saison 2021-2022 est-ce qu'on peut en profiter? on est dans le territoire présentement et Dry Saito qui marque sur des passes de Connor McDavid et Thomas Tatar donc notre première vague qui frappe en avantage numérique pour nous donner l'avance 1 à 0 donc très bon début pour notre premier trio reste à voir si les autres trios vont suivre par la suite pour embarquer dans la parade si on veut la rodette qui est présentement dans le territoire central finalement dans la zone défensive on bourdonne du côté des Flames mais O.B. qui fait les arrêts nécessaires on sent qu'il est tiré au but en faveur des Flames maintenant en 12 donc pas une grosse période mais en même temps on met en 1 à 0 donc on n'a pas vraiment à se plaindre présentement tant qu'O.B. fait les arrêts on va être correct là c'était notre tour d'attaquer dans le territoire des Flames mais aussitôt ils prennent leur contrôle de la rondelle mais pas de dégâts là-dessus dernière minute de jeu à faire en première et ça se termine là-dessus donc 1 à 0 pour nous après 20 minutes de jeu 12-6 les tirs au but en faveur des Flames il y a-tu des joueurs là qui en arrachent pas mal à date c'est correct il n'y a pas de truc alarmant jusqu'à maintenant donc on peut continuer là-dessus première période de Klingberg avec les Oilers quand même 66 la défensive très bon un petit peu plus d'attaque ça serait plus apprécié par contre mais n'empêche là je pense que c'est notre meilleur défenseur présentement non c'est Clefbom avec 59 mais quand même Klingberg qui est à 58 derrière ce qui n'est pas mauvais on serait prêt à débuter la deuxième dès le départ les Flames qui attaquent dans notre territoire on frappe le poteau on s'en sort mais là Tatar qui est chassé pour obstruction sur le gardien de but autour des Flames de bénéficier d'un avantage numérique est-ce que notre piqué peut faire le travail il reste encore 54 secondes on dit qu'il est à notre territoire les Flames qui me redonnent encore mais Obie qui fait les arrêts donc Obie connaît un bon match jusqu'à maintenant et la pénalité qui a été courée donc mission accomplie et là ça prendrait un deuxième but pour se donner un petit coussin je trouve que 1-0 c'est pas beaucoup il reste encore 15 minutes à faire à la deuxième période les Flames qui attaquent à nouveau mais encore une fois on résiste en défensive mais encore une fois les Flames qui reviennent à la charge c'est sûr que ça va finir par rentrer du côté des Flames ils sont très tennaces depuis le début du match il reste encore 12 minutes à la période est-ce qu'on peut résister ou bien au moins ajouter un but comme je dis pour débuter la troisième avec un petit coussin de deux buts et encore une fois la rondelle qui est dans notre territoire et finalement Dubé qui la mette dedans c'était sûr que ça avait fallu par arriver on se fait manger depuis le début du match si bien qu'on va peut-être mettre un petit peu plus d'attaque et de pression parce que présentement ça ne va pas du tout donc à la mi-chemin de la deuxième les Flames qui créent l'égalité et à nouveau Bourdain dans notre territoire mais cette fois-ci on résiste c'était à notre tour d'attaquer pour une rare fois mais Ranta qui résiste et Flames qui sont à nouveau dans notre territoire et Lindholm là qui donne les devants aux Flames 2 à 1 donc là ça va encore moins bien donner du top du temps de jeu à notre top 9 top 6 même donc les Flames qui prennent les devants on n'a pas été capable d'aller mettre un but de plus au cadran et c'est les Flames qui en profitent présentement et là on est pour une rare fois dans le territoire des Flames mais on ne réussit pas à mettre la rondelle dans le fond du filet encore 3 minutes à faire à la deuxième période et là Brian Ross qui est chassé du côté des Flames d'occasion en or de l'écrire l'égalité en avantage numérique mais Klingberg qui est comme une pénalité pour avoir fait trébucher donc on oublie ça et le Terramahinen qui est comme à nouveau une pénalité donc on revient à l'avantage numérique à 4 contre 3 est-ce qu'on peut en profiter là-dessus et Tatar qui marque pour créer l'égalité sur des passes de McDavid donc l'avantage numérique qui frappe à nouveau on revient à la case départ c'est encore une fois nos joueurs le premier trio qui nous ont sauvé là-dessus Tatar a vu une passe McDavid je pense que c'est ça aussi ou deux passes non c'est vrai c'est John Saito qui a marqué le premier but donc McDavid deux passes donc après 40 minutes de jeu c'est l'égalité deux à deux mais les Flames qui sont beaucoup plus offensifs que nous présentement c'est parti pour la troisième dès le départ on est dans le territoire des Flames mais aussitôt la rondelle qui est ramenée dans notre territoire mais pas de dégâts heureusement j'ai oublié de checker s'il y avait des joueurs qui il y a Broberg c'est un premier match très difficile cette année mais il est déjà sur la troisième paire donc je ne peux pas vraiment le baisser plus que ça malheureusement les Flames qui attaquent présentement on rate la cible mais Rosel qui est toujours dans le territoire mais on s'en sort heureusement 35-17 les tirs au but on remonte un peu mais et là finalement on réussit à aller dans le territoire des Flames mais Ranta qui est solide présentement toutefois on est tenace je pense que c'est notre première séquence qu'on est aussi tenace longue séquence et là c'est les Flames qui sont un territoire mais on s'en sort une fois de plus on arrive à la mi-chemin de la troisième toujours deux à deux la marque les Flames qui attaquent à nouveau mais on s'en sort encore une fois mais toutefois Drys Saito qui est décopé d'une pénalité pour avoir retenu le bâton donc gros piqué présentement est-ce qu'on peut s'en sortir mais Jorna qui est copte aussi tôt de pénalité donc on joue à 4 contre 4 mais là Klingberg encore une fois deuxième pénalité du match pour avoir retenu ça fait deux fois qu'il y a deux séquences de trois pénalités de même mais là c'est autour des Flames de bénéficier d'un 4 contre 3 donc notre piqué est demandé d'accomplir cette mission la première pénalité était écoulée les deux pénalités sont écoulées donc on s'en est sorti du côté du 4 contre 3 il reste encore 6 minutes à faire au match si on peut aller chercher au moins un point ce serait déjà une victoire en soi parce que c'est pas un gros match pour nous présentement sauf pour Oldby lui il connait un très bon match il a 64 mais le reste on se fait dominer par les Flames encore une fois Tchankowski qui est chassé pour avoir donné un double échec l'avantage numérique qu'il a frappé deux fois déjà nos deux buts ont été inscrits à l'avantage numérique est-ce qu'on peut aller en chercher un troisième en fin de match malheureusement non cette fois-ci les Flames qui ont réussi à écouler la pénalité reste encore une minute au match donc mission accomplie on a un point en banque c'est plate que ce soit contre les Flames normalement il ne faudrait pas donner des points gratuits comme ça à nos rivaux mais dans les circonstances on va le prendre pareil puisqu'on n'a pas joué un grand match présentement Broberg c'est-tu mieux un peu ça s'améliorera un peu pour Broberg défensivement c'est correct offensivement c'est horrible Ketchev n'a pas pire match avec sa nouvelle équipe Klingberg aussi donc on y va pour la prolongation et là Mark Giordano qui s'est blessé du côté des Flames mauvaise nouvelle pour eux et là on attaque dans le territoire mais ce fut de courte durée encore deux minutes à la prolongation autre attaque de notre part mais encore une fois on rate cette occasion là est-ce que ça va aller en tir de barrage dernière minute de jeu et les tirs de barrage seront nécessaires pour débattre je vais juste regarder si c'est nos meilleurs joueurs qui sont en tir de barrage Mick David Drew Sainto autre joueur 3ème Pulli Harvey et je vais mettre Tatar aussi je vais Pulli Harvey on va y aller comme ça pour les tirs de barrage c'est parti et c'est nous qui sortons avec la victoire contre les Flames donc on commence la saison de bonne façon avec une victoire de 1 à 0 mais plutôt de 3 à 2 en tir de barrage on fait continue donc première victoire de la saison ça dit que mon payroll excède le salary cap non pourtant j'avais pris la peine de regarder un peu il faut regarder voir ce qui ne marche pas ouh il faut que je me débarrasse de 2 millions de salaires non non ça il me semble que j'avais regardé mes trucs puis j'étais correct ok 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 fait qu'il faut que je me débarrasse d'un joueur ouais ça c'est pas cool un peu lines y'a-tu des joueurs que je peux descendre en bas en premier connington puis belloz moi mais je comprends pas j'avais pris la peine de regarder pour être sûr de ne pas buster le plafond salarial fait que quel joueur qu'on peut aller qu'on peut se débarrasser en fait c'est pas mal ça la question un contract je pense que c'est le contrat de Edler qui est pas mal le trou que j'aurais pas dû donner fait que Edler il avait 1.5 étoile ouais c'est pas tant une grosse perte si c'est pas tant une grosse perte si Edler s'en va je vais juste perdre 1.5 étoile en défensive ok j'ai des offres à pelleter pour Edler oui je vais pas dans l'ouest le Canadien m'offre un choix de 5ème rond Fait qu'Edlon est parti pour qu'on puisse avoir de la place à la masse salariale mais je comprends pas trop trop, il me semble que j'avais 4 ou 5 millions de l'eau c'est à l'heure que je débute la saison pis là tout à coup pouf Ben bon, fait qu'on va mettre Carlington dans l'alignement Fait qu'on vient chercher un choix de 5ème rond on était un peu mal pris Ben, fait que ça on va tout déliter ça ces messages là Ben, toi tu fais ton retour dans la vidéo T'en prends de quoi de transaction Deadler Ah oui, en bas Ben, fait qu'on vient de perdre des plumes en défensive malheureusement Je trouve ça plate un peu mais comme je dis, je comprends pas pourquoi je bosse la masse salariale Pis tu sais, même avec le trade là j'ai juste 900 000 de lousse là Fait que j'ai pas pas tant pas tant de lousse que ça Mais bon, on va aller de l'avant avec ça On va voir si cette perte là va nous affecter tant que ça De toute façon, si j'ai d'autres joueurs là qui pognent le 2.5 là J'ai pas vraiment d'exemple en tête parce que les deux que j'avais mettons la voix exemple qui pogne un 2.5 Il y a des bonnes chances que j'échange un gars exemple comme Crider Pis que je montre que la moto c'est la deuxième ou de quoi de même Pour libérer du salaire justement Fait que ça, ça va être à surveiller durant la saison Fait qu'on est deuxième présentement dans la Pacifique Rien d'alarmant dans le sens que Il y a juste un match de joué Donc C'est pas avec ce match là qu'on va se qualifier pour les séries Ce qui m'inquiète un peu c'est que Broberg a connu un premier match coup-ci, coup-ça De voir si ça va se replacer dans les matchs suivants Ceux qui sont au premier match de la saison Donc on va pas Trop mettre d'emphase là-dessus Mention honorable à Oldby qui a connu un bon match aussi On s'est fait bombarder Pis Oldby a été très solide Mais ça, ça peut être un problème dans le passé Pour Oldby Il a été solide aussi tout au long de la saison C'est dans les séries qu'il nous a fait dans les mains Malheureusement Bon, une transaction entre les sénateurs et les Jets Maducarello qui passe au Jets contre un chouette troisième ronde en 2022 Donc notre prochain match c'est encore contre les Flames Donc les deux premiers matchs de la saison c'est contre Calgary Et cette fois-ci, ça sera du côté de Calgary Donc le match qui va être encore plus difficile J'ai oublié de regarder mon scouting report Bon, nice Bon, on fait qu'on va faire continue Prochain match Les Flames qui pourraient prendre leur revanche Ce serait le fun d'envoyer un message à Calgary Pis d'aller chercher ce match-là aussi Ça lui remettrait un doute en tête Que les Oilers sont pas aussi facilement battables qu'en série Lors des dernières séries plutôt Ils ont de baisser quatrième L'impression que la pressifique va être encore relevée cette année Donc les matchs de division Faudra pas trop en échapper Pis pas trop en gagner en prorogation non plus Faudra être capable d'aller chercher nos matchs en temps régulier Présentement dans les buts C'est Karyev qui mène Mathieu, Stone, Bergeron, Bjork Bjork Ah, il y a juste un but Dekaro Donc évidemment On va renvoyer Oldby devant le filet Ça, il n'y a aucun doute là-dessus Il faut garder un oeil aussi Sur nos joueurs dans la ligue américaine Parce qu'il y en a plusieurs qui ont un bon potentiel Donc il y en a quelques-uns qui pourraient débourrer Pis justement prendre la place De nos joueurs dans notre alignement actuel Donc on va garder un oeil là-dessus Parce que justement, là, on vient de voir Qu'on a encore des problèmes de masse salariale Et ça, c'est la raison pour laquelle Faut que j'arrête de Très changer des pics Pis des espoirs Parce que Ça me prend des joueurs qui ont des petits contrats Mais qui sont bons Donc en échangeant tous mes espoirs Ben, je suis obligé justement D'aller sur le marché des joueurs autonomes Pis surpayer des joueurs Bon, donc transaction entre Buffalo et Calgary Jeff Skinner qui passe aux Flames Ouh, les Flames qui viennent d'ajouter un bon joueur Dans leur formation Donc ça, c'est pas bon pour nous autres Panta Contre un choix de quatrième ronde Et l'espoir Il y a Nikolaev Donc les Flames, là, qui nous mettent des bâtons dans les roues Oh, il y a des balottés ici Oh, Logan Stanley au balottage 1.5 présentement Sexton, 2 étoiles Je vais claimer Logan Stanley, je pense ben Je vais devoir le renvoyer au balottage pour le renvoyer en bas Mais c'est pas grave Est-ce que je vais officiellement claimer? Non, je pense qu'il faut que j'attende le lendemain Pour voir s'il y a une autre équipe qui l'aurait pas claimé avant moi Euh, bon, fait qu'on va y aller avec ça pour le prochain match Juste regarder l'alignement Mais on fera pas de changement, là, je penserai pas Euh, une autre affaire aussi Si il y a un joueur qui Qui pogne le 2.5 Euh Ou euh Ou euh Le 2 étoiles dans la ligue américaine C'est peut-être Kachev que je vais me débarrasser Parce que j'aimerais ça garder mon top 9 intacle À moins que Kachev, là Euh, soit vraiment bon, là Pis que Cryder ne foute rien, là Sinon, en tout cas, on va tout à fait regarder ça, là Au courant de la saison Mais c'est sûr qu'il va falloir que je fasse un peu de move, là, pour Parce que là, je peux rien Je peux juste garder un joueur présentement dans mon alignement des remplaçants Parce que si j'en rappelle un autre, je vais avoir 60 000 de lousse Fait que Ou ben, tout dépendamment du joueur que je rappelle aussi, là Ben, en fait, je pense que je vais en rappeler un tout de suite en défensive Pis je pense que si Stanley passe pas Il est... Bon Salut, toi Qu'est-ce qu'on fait, là? Mais, ouais, je pense que je vais garder Logan Stanley dans ma formation Si... Moi, c'est le chat, là, pour pas qu'il... Il est un set Ça va devenir un mime de la série Bon Fait que ce que je dis, c'est que si Stanley passe, je vais le laisser dans ma formation Je ne l'enverrai pas en bas Ça va être mon défenseur numéro 7 Donc, on serait prêts pour ce match contre les Flames Deuxième match de la saison Et cette fois-ci, c'est John Gillies qui est devant le filet Pour les Flames qui, je rappelle, ont acquis les services de Jeff Skinner Voyons voir s'il va nous hanter là-dessus Donc, bon match du côté du Scotiabank Salo Dome De Calgary Député sur la force avec déjà trois tirs au but Toutefois, les Flames qui entrent dans notre territoire présentement Pas de dégâts, cependant On poursuit le tout Avec 17 minutes à faire Oui, cette acquisition-là de Jeff Skinner, je n'aime pas du tout ça Les Flames qui étaient déjà bons Là, en plus, il ajoute un joueur de 3.5 étoiles dans la formation Ils vont être encore plus tenaces à battre Et là, Youssef Valimaki qui est chassé pour Rudess Avantage numérique pour nous Et Lindholm qui, comme une priorité également, pour avoir fait trébucher Donc là, belle occasion d'aller chercher le premier but 5 contre 3 pour 1.21 Rondelle qui est dans le territoire des Flames Mais c'est eux qui la contrôlent présentement Finalement, on s'en empare Toujours dans le territoire des Flames Et Tatar qui marque Premier but sur départ de Dry Saito, les mecs David Encore 1.28 à l'autre pénalité Donc on pourrait donner un dur coup en cherchant un deuxième but En avantage numérique À date, notre avantage numérique, j'ai rien à dire Je pense que tous nos buts ont été inscrits en avantage numérique Depuis le début de la saison Parce que nos deux buts contre les Flames Le premier match ont été inscrits en avantage numérique Puis celui-là aussi Donc nos trois buts ont été inscrits À cause d'un homme Ce qui est une bonne chose Puis en même temps une mauvaise chose Ça veut dire qu'on n'est pas capable de marquer à 5 contre 5 Mais au moins nos unités spéciales qui fonctionnent bien Puisque même en désavantage numérique On a été solide aussi Encore 8 minutes à faire à la période On a le double des tirs cette fois-ci des Flames Donc on a un meilleur début de match Que lors du match numéro 1 Ce qui est une bonne chose Toutefois les Flames qui attaquent présentement dans notre territoire Mais Obie qui est solide jusqu'à maintenant On résiste encore 6 minutes à la première À notre tour d'attaquer dans le territoire des Flames Toutefois Calgary qui se rend aussi tôt dans notre zone Et Backlund qui crée l'égalité Sur les passes de Tuvotorainen Et de Mathieu Ketchak Donc on retourne à la case départ Du côté d'Edmonton De Calgary plutôt Encore 4 minutes à la première C'est dommage parce qu'on connaissait une bonne première période Puis là On va probablement rentrer au vestiaire avec l'égalité Quoique là les Flames ont un avantage numérique Donc on pourrait en profiter Mais à date notre piqué qui est solide Donc après 20 minutes de jeu c'est 1-1 la marque On mène au chapitre des tirs au but 16 à 12 Les Flames ont un petit 2 secondes d'avantage numérique Mais je pense pas qu'ils vont en profiter C'est parti pour la deuxième Et évidemment la pénalité qui a été écoulée Donc on est de retour à 5 contre 5 Les Flames qui attaquent dans notre territoire présentement Mais Obie qui résiste Autre attaque des Flames Obie encore une fois qui résiste Encore 5 minutes Les Flames qui remontent au chapitre des tirs au but Et là c'est Paul Yorvi qui est chassé pour Rudess Donc les Flames qui sont de retour en avantage numérique Mais Valimaki qui est chassé pour bâton élevé Donc on joue à 4 contre 4 On a été sauvé par le défenseur des Flames Toutefois Paul Yorvi qui retourne à nouveau au bal des pénalités Cette fois-ci pour avoir retenu Donc là on ne cède vraiment pas Mais Monahan qui scrappe encore une fois Du côté des Flames Donc visiblement personne ne veut être en avantage numérique présentement On joue encore à 4 contre 4 Les Flames qui s'amènent dans notre territoire On frappe la barre horizontale Rondelle qui demeure toujours dans notre territoire défensif Il faudrait la sortir C'est finalement fait Mais les Flames qui contrôlent encore une fois le disque Ils sont maintenant dans la zone centrale On entre dans le territoire Non on était freinant la ligne bleue finalement Je pensais qu'elle allait entrer dans notre territoire mais Ça revirait de bord On a eu quelques attaques Là c'est nous qui attaquent dans le territoire des Flames Et Gilles qui est déjoué C'est Thomas Tatar à nouveau sur des passes de Donald Nurse et de Dreisaito On reprend les devants 2 à 1 dans le match Puis je me demande si ce but-là peut être inscrit encore une fois en avantage numérique Il nous restait quelques secondes Avant de retourner à 5 contre 5 Je vais regarder lorsque la période va être terminée Je vais aller voir le sommaire Encore 5 minutes Environ Là c'est les Flames qui sont de retour dans notre zone Et Anaphine qui crée l'égalité sur des passes de Blackclown et Ketchak Encore une fois on retourne dans la case départ Et Brody qui est chassé toutefois pour obstruction On est de retour à l'avantage numérique Et cette fois-ci je pense que Piqué et les Flames vont faire la job Il reste encore 56 secondes toutefois Et là on bourdonne Mais malheureusement on n'a pas réussi à marquer Encore 23 secondes Et la pénalité qui a été coulée Donc mission accomplie du côté des Flames Encore 2 minutes à faire à la période 26-20 les tirs au but Dernière minute de jeu Les Flames qui attaquent Est-ce qu'ils vont aller chercher un but en fin de période? On espère que non Au but qui fait l'arrêt heureusement Mais là la voix qui est chassée pour Rudess 25 secondes avant la fin de la période Est-ce qu'on peut toffer au moins ça? Les Flames qui bourdonnent On s'en sort Dernière séquence de la période Et c'est terminé Donc après 40 minutes de jeu C'est l'égalité 2-2 26-22 les tirs au but en notre faveur Est-ce qu'il y a des joueurs qui en arrachent? Carlington c'est très difficile Sinon C'est pas mal le seul qui en arrache présentement Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va réduire le temps de jeu de 2 minutes Donc return to game Ah c'est vrai je vais regarder le box score Si on avait marqué le deuxième but en avantage numérique Le premier oui Et le deuxième oui Donc les 2 but encore une fois A l'avantage numérique Et là les Flames qui ont encore 1.35 à l'heure Avantage numérique Est-ce que notre piqué peut faire le travail En début de période? On va le souhaiter Il reste encore 56 secondes Et là c'est Anne FN qui est chassée Donc il vient de nous rendre un gros service là-dessus Chassée pour avoir retenu Donc 4 contre 4 pour une trentaine de secondes Et là c'est nous qui sommes en avantage numérique Mais malheureusement Là je ne pense pas qu'on va en profiter Il reste encore 11 secondes Longue séquence dans le territoire des Flames Mais on ne réussit pas à marquer Et la pénalité qui a été écoulée Donc on est de retour à 5 contre 5 Toujours l'égalité 2 à 2 Les Flames qui s'amènent à notre territoire On s'en sort Encore une fois les Flames qui sont tenaces On va les voir Jeff Skinner voir son premier match Ouh quand même très bon match 63 overall 70 attaques 56 défensives Donc bon premier match pour Jeff Skinner Avec sa nouvelle équipe Et là Donald Nurse qui est chassée pour avoir retenu Un autre gros piqué pour nous Reste 18 secondes Et on s'en sort Mission accomplie Encore 8 minutes à faire au match L'égalité partout au niveau des tirs Et également Oh j'allais dire au niveau Du pointage Mais Drey St-Hol qui en ajoute un Sur les passes de Kreider Et Klingberg son premier point Avec les Oilers On peut aller devant 3 à 2 Avec 7 minutes à faire au match Est-ce qu'on peut s'en sortir Et en plus on pourrait en ajouter un autre On a un avantage numérique Dès maintenant C'est parti Et d'ailleurs c'était notre premier but À 5 contre 5 de la saison Quand même Donc Il était temps Et malheureusement On n'a pas réussi à profiter de la pénalité Mais il reste encore 3 minutes Roby là je compte sur toi Pour toffer jusqu'à la fin Encore une minute à faire au match On est dans le territoire des Flames Mais on marque pas Et le temps qui s'est écoulé Victoire au niveau des Oilers Deuxième victoire contre les Flames Et cette fois-ci A été faite en temps régulier Donc on ne donne pas de points gratuits Aux Flames Très bonne nouvelle Une autre victoire serrée Mais Une victoire demeure une victoire Bon Carrington qui s'améliore à droite En défensive Parfait Il faut check mon line up Qu'est-ce qu'il se passe Oh il manque des joueurs On va habiller le green On va habiller Eden Bear On va scratcher lui Puis on va habiller Xavier Bernard On va habiller Darlene Et Betton Puis là si je fais Creek Lines Est-ce qu'il n'est assez Bon Fait que mon line up Est seté du côté de la AHL Ouais Fait que j'ai plusieurs joueurs À 1.5 Donc on va faire surveiller ça Puis même mon gardien À 2.5 Ici Il pourrait très bien Passer à 3 Ce qui nous permettrait D'échanger peut-être Sur Roken Je n'ai pas regardé C'était quoi le contrat Sur Roken Je pense que ce n'était pas Un gros contrat Par contre Mais Je vais aller voir Edmonton Wailers À la place Contract 925 000 Je ne sais pas si C'est quoi le salaire De mon gardien Oups Ce n'est pas ça Je voulais faire Dans la AHL Je pense que c'est pas mal Le même salaire D'après moi Le salaire de Konovalov Contract On ne voit pas son salaire Il faudra que je clique dessus 70 000 AHL Mais moi je veux voir C'est 925 000 Ou ceci Donc ça ne donne pas Tant grand chose Mais c'est sa dernière année De contrat par exemple Il faudra surveiller ça Puis prendre une décision Avec Sur Roken Puisque je pense que Sur Roken aussi C'est sa dernière année De contrat En même temps Si Si Konovalov Pogne le 3 étoiles On peut aller Aller chercher un asset Pour Sur Roken Peut-être un choix de 2 Ou un choix de 3 Ou de quoi de même Pour le prochain drap Parce que je pense Qu'on n'en a pas De choix de 2e ronde Au prochain repêchage Donc on start La saison 2-0 On va jouer le dernier game Et ensuite on va On va Terminer ça là-dessus Et évidemment Entre les épisodes Je vais simuler des matchs Pour qu'on se rende Plus rapidement En fin de saison Je ne dis pas Que je vais en simuler 30 de la shot Je veux quand même Qu'on joue un peu Durant la saison régulière Mais peut-être 5 à 10 matchs Par épisode Que je vais simuler Donc j'ai hâte de voir Notre prochain adversaire La simulation peut finir Par se terminer Donc à date Premier match Sans Hedler Ça n'a pas trop paru Mais je trouve ça Quand même dommage Je trouvais qu'on avait Une équipe assez complète On perd un joueur 2.5 Mais si on est chanceux Peut-être que Broberg va pogner 2.5 Durant la saison Donc ça va un peu Rééquilibrer ça On va le souhaiter Ce n'est pas impossible Parce que ça fait un petit bout Qui est à 2 étoiles Le Broberg Donc On va souhaiter Qu'il Atteigne le prochain niveau Rapidement Durant la saison Donc là On est premier Dans la pacifique Deux victoires En deux matchs Toutefois Il y a trois équipes Qui ont joué Juste une rencontre Donc il ne faut pas Trop s'exciter Avec ça Les Canadiens Qui ont mal parti La saison Encore une fois Autre transaction Des Flames Si bon Les Flames Qui sont en mission Cette fois-ci Ils sont allés chercher Mackenzie Weegard 1.5 Parce que ce n'est pas trop C'est rien de majeur Cette fois-ci Pariaco Qui est suspendu Il n'y a pas de match Encore Ni aujourd'hui Ni demain Il faut simuler Encore deux autres journées Seule affaire Par exemple Que je trouve Plein Oui on est 2-0 Puis là Je cherche des bibites Mais c'est que Pratiquement Tous nos buts On a été inscrit Par nos trois Mêmes joueurs Donc notre deuxième trio Qui n'a pas Nodget Hopkins A pas rien fait Depuis le début De la saison C'est sûr Évidemment C'est deux matchs On ne va pas Mais j'espère Que ce ne sera pas À l'image Du reste de la saison Parce qu'on a besoin De notre contribution D'au moins Du top 6 Puis évidemment Top 9 Notre troisième trio Ce serait le fun Aussi qu'ils produisent Un peu J'ai mis des joueurs Quand même assez offensifs Sur le troisième trio Mais si c'est tout le temps Juste les mêmes Deux ou trois joueurs Qui marquent Quand ces deux ou trois joueurs On va connaître Une mauvaise soirée On va être dans la boîte Un petit peu Pour Pour Remporter des matchs Fait qu'on va souhaiter Que le deuxième trio Se réveille un peu Dans les prochaines games Je ne comprends pas Parce que justement Je trouve qu'il y a Des bons joueurs Par contre C'est un gars comme Cryder Il est offensif Mais Pas hyper offensif Non plus Tu viens t'en mêler Encore une fois Ouais Salut Fait qu'on Ce que je disais C'est que Je peux regarder Par exemple Le marché des transactions Si je ne peux pas Échanger un gars Comme Cryder Il est quand même Trois étoiles Mais si je trouve Un autre joueur Trois étoiles Un petit peu plus offensif Un genre de Nick Healers Je vois que J'aimerais tellement Avoir dans ma formation Et là Viens t'insite Toi là En fait Piler sur n'importe quoi Bon Mais moi Je vais aller parcourir Je sais qu'il y a de bonheur Dans la saison Mais Healer Je l'aime vraiment Fait que S'il est encore Sur le marché Puis que Je peux échanger Un Cryder Que je ne traite pas De temps dessus Pour être Bien franc Faut que les salaires Soient par exemple Similaires Parce que S'il coûte plus cher Ça ne marchera pas Je sais qu'il était À 6 millions Il me semble que Cryder Je l'ai signé Pour moins que ça Par contre Les simulations Sont longues Donc on est tombé Troisième Parce que San Jose Et Vegas Ont également Rapporté Leux deux premiers matchs À date Il y a quand même Plusieurs équipes Vaincues On a San Jose Vegas Edmonton Colorado Est un vaincu Boston Ottawa Est un vaincu Buffalo Est un vaincu Et c'est pas mal ça Mais oui Je vais aller Parcourir le marché Juste pour le fun Je ne ferai pas de move Au moins de voir De quoi être Vraiment intéressant Pour booster Le deuxième trio Prochain match Et contre Ottawa On fait qu'on va aller voir Any chance Transactions Trading block Healer est encore là 2.3 match Jusqu'à maintenant Son salaire Est de 6 millions Sur le cap Hit Et moi Crider Crider Ouh Il gagne plus cher Ah ben là C'est intéressant Je pourrais Me chercher Un petit 4 millions Ok Bon Alors Il faut juste Que je regarde Quelque chose Par contre Si Healer Je peux jouer À gauche Il redwing Présentement Ah il se débrouille À gauche aussi Bon Alors Make trade offer Ah ça Ça m'énerve Quand ça fait ça C'est comme S'il y avait Déjà une offre Pour Non Je peux pas Faire d'offres Présentement Non Je sais pas Pourquoi ça fait ça Je peux faire Genre n'importe quoi Puis faire une offre À la place des caps Puis faire une offre Vraiment ridicule Genre Non Ton Washington Player C'est ça Je trouve ça Niaiseux Ok Bon Fait qu'on va regarder Qu'est-ce qu'il y a d'autre Sur le marché De bord Vu que je peux pas avoir Mon Niki Healers Mais ça Je comprends T'sais le jeu Est très bon J'adore le jeu Mais des fois Il y a des trucs Que je comprends Plus ou moins Sinon Il y a Alkitsin Il y a Nyquist Mais quoi que Nyquist C'est un C'est un allié gauche Naturel Il y a Vrana Mais il était à 2.5 Ok Bon Là je peux faire une offre Nice Ok Nick Healers Contre Euler's Players Crider Ok Crider Pis Ah merde J'ai sauvé revenir Contre mes principes Mais si je veux Mais si je veux Heagler J'aurais pas le choix De Sacrifier des pics Mais au moins Je vais chercher un pic Tantôt pour Heidler Si on le reflip Ok Un 5 Un 5 Un 5 ça sera pas suffisant Un 5 ça sera pas suffisant Fait qu'on a une offre pour Healers Fait qu'on a une offre pour Healers Fait qu'on a une offre pour Healers Si on peut aller le chercher On améliorerait le club On améliorerait le club Non pas le canadien a joué Edmonton Bon C'est sûr qu'Healers J'ai signé encore pour 4 ans Par exemple Ça faut que je garde ça en tête Mais en même temps J'ai vu que son potentiel Il était pas encore Pleinement atteint Il peut pogner le 3.5 Fait que Ça serait une bonne addition On va simuler En même temps J'ai pas envie de finir l'émission Sans avoir la réponse pour Healers Mais J'aurais pas le choix Je veux se plugger mon ordi Avant de manquer de batterie En même temps Ça nous permettrait de répliquer À la transaction des Flames C'est sûr que C'est un peu À court terme C'est un peu 4.32 pour une pièce Parce que les deux sont 3 étoiles Mais je pense que Healers Nous apporterait plus d'offensive Que Cryder Ça fait un peu Avec notre style de jeu Des joueurs rapides Bon On n'a pas de réponse pour là On va jouer notre match Contre les Sénateurs Qui je pense Ils sont encore vaincus Les Sens J'ai pas pensé de regarder Ils sont toujours vaincus À deux matchs Le match est à Edmonton Donc devant nos partisans C'est vrai J'ai jamais eu une nouvelle De Logan Stanley Moi Ça c'est fun Au moins cette option-là Tu peux chercher des joueurs Directement dans la barre de recherche Au lieu de parcourir Tous les line-up Logan Stanley Ah il a été réclamé par les Blues Ça fait qu'on a On n'aura pas Logan Stanley Avec nous Ottawa Donc on serait prêt À jouer le match Contre les Sénateurs Est-ce qu'on peut garder Notre séquence intacte ? C'est vrai Eux sont allés chercher Jorlin Bennington La saison dernière Donc 942 d'efficacité Quoique j'ai 950 Avec Kobe Thomas Chabot Qui est leur meilleur joueur 3 points en deux matchs Nous avec David 3 points en trois matchs Mais moins deux Capitaine Connor Qui a toujours pas marqué Cette saison C'est parti Pour ce match Du côté du Rogers Place D'Edmonton Donc Les deux équipes Qui sont invaincues Il y en a une des deux Qui vont finir ce match-là Avec un Premier Avec un premier revers À leur fiche On va souhaiter Que ce ne soit pas nous Et dès le départ On marque C'est Oscar Crafbomb Sur une passe de Crider Qui je pense N'a pas aimé Que je lui fasse Un offre d'échange Contre les Jets Pour Nick Hillers Il veut me lancer Un message Est-ce que c'était Tout le deuxième trio Qui était sur la glace Oui Ils ont tous plus un Et là toutefois Crafbomb Après avoir marqué Un but écope D'une pénalité Donc les sénateurs Qui ont l'occasion De répliquer Est-ce qu'ils vont réussir A le faire Encore 29 secondes À la pénalité Les sénateurs Qui sont installés Mais on s'en sort Et le Piqué Qui fait le travail Il y a Piqué Qui est très bon Depuis le début De la saison Ça il faut que je leur donne Oh regarde Cheignac Qui est rendu Avec les sénateurs Intéressant Et là c'est notre tour D'attaquer Dans le territoire Des Sens Mais on ne réussit pas D'en profiter Encore 5 minutes À faire à la période Autre attaque De notre part Toutefois Les sénateurs Qui récupèrent la rondelle Aussitôt Et sortent de la zone Les Sens S'installent Mais ils restent le filet À notre tour D'aller dans le territoire Des sénateurs Mais pas de résultat Malheureusement On poursuit là-dessus Autre attaque De notre part Mais on ne réussit pas À marquer un deuxième but Bonne première période Par exemple Pour nous Le 10 Contre 3 seulement Puis là On a en plus Un avantage numérique En fin de période On pourrait porter La marque À 2 à 0 Toutefois Là c'est les sénateurs Qui attaquent Mais on s'en sort Et malheureusement L'avantage numérique Qui ne réussit pas D'en profiter Donc toujours 1 à 0 Dernière minute De jouer en première Et Obie Qui cède Sur le sixième tir C'est Philippe Schlappic Qui marque Sur les passes De Connor Byrne Et de Thomas Chabot Donc malheureusement On va retraiter Le vestiaire Avec une égalité De 1 à 1 Et 13-6 Les tirs au but En notre faveur Beaubourg Encore une première période Difficile Notre-Dude Hopkins Très difficile aussi Mais on va laisser ça Comme ça Vu que c'est l'égalité Donc on repasse ça En deuxième 14-7 Les tirs au but En notre faveur Pénalité à Thomas Chenault Sec Du côté des sénateurs Donc autre avantage Numérique pour nous Encore quelques secondes Mais là Tatar Qui est comme une pénalité Pour avoir fait Trébucher Ce qui met fin À notre avantage Numérique Malheureusement Et là c'est les sénateurs Qui auront Une sublérité numérique Pour une 15 Mais toutefois On semble s'en sortir Du côté De notre piqué Encore 10 secondes Mission accomplie On est de retour À 5 contre 5 Mais Clifford Qui marque aussitôt Pour donner les devants Au sénateur Sur des passes De Connor Brown Et de Jimmy Drysdale Donc malheureusement On cède un deuxième but Malgré le fait Qu'on est meilleur Que les Sens Depuis le début du match Bennington Qui est solide On va dépasser La mi-chemin De la deuxième période Et du match Est-ce qu'on peut aller Chercher un but Égalisateur Avant la fin de la période Ce serait pas pire Mais présentement Il se passe pas tant Grand chose Même que c'est les sénateurs Qui attaquent présentement Mais on s'en sort Encore 5 minutes À faire à la période Notre attaque Qui est pas mal silencieuse Depuis quelques minutes Encore 3 minutes On va devoir faire Des changements Entre la 2 et la 3 Je pense bien Dernière minute de jeu Et on rentre au vestiaire Est-ce qu'ils vont marquer là? J'espère que non J'aime pas trop ça On s'en sort Donc après 2 périodes De jeu On tire de l'arrière 2 à 1 24-23 Les tirs en notre faveur Pour l'Urvi Là c'est Ben Broberg Pour l'Urvi On peut-tu le descendre? Lavoie Connais-tu un meilleur match? Raphaël Lavoie Un petit peu mieux Donc je pense qu'on va Flipper Lavoie Et pour l'Urvi On va donner plus De temps de jeu Au top 6 Et on va S'orienter un petit peu Plus en attaque Pour essayer D'aller chercher Ce but-là Égalisateur On veut pas Notre première défaite Sur notre fiche Contre les sénateurs C'est parti Pour la 3ème Dès le départ On est dans le territoire Des Flames Et on marque Le but égalisateur Ça nous a pris 1-10 C'est Collington Sur des passes De Faxa Et Yamamoto Donc on va redescendre Ouais Toto Tu veux célébrer Là On va donner Un petit peu De temps de jeu Comme ça Donc c'est 2-2 On va Slacker un peu Sur l'attaque On veut pas trop Ce qu'on promette Mais on va se mettre Un petit peu plus Que l'habitude Et voilà On repense En 3ème Donc on crée Légalité Dès le départ Et c'est Collington Qui a marqué Toutefois les sénateurs Qui s'installent aussitôt Dans notre territoire Mais on s'en sort Et McLeod Qui est chassé Pour avoir donné Un coup de bâton Notre piquet Qui est à 100% Depuis le début De la saison Est-ce que ça peut Se poursuivre Sur cette pénalité Il reste une minute Puis c'est même nous Qui attaquent Dans le territoire Des sénateurs Mais on n'a pas Réussi à marquer Encore 25 secondes On s'en est sorti Donc mission accomplie Pour le Piqué À notre tour D'attaquer Dans le territoire Mais la rondelle Qui sort aussitôt Du territoire Des sénateurs Et ils sont maintenant Dans notre zone Toutefois pas de dégâts Sur cette séquence Encore 11 minutes À faire au match Et on contrôle La rondelle Dans le territoire On frappe le poteau Et la rondelle Qui sort du territoire Par la suite Et là Chris Tierney Qui est blessé Du côté des sénateurs Colin White Qui est chassé Donc belle occasion De prendre les devants Dans le match Avantage numérique On s'installe Dans le territoire On frappe le poteau Encore une fois La rondelle Qui sort du territoire Mais on la récupère Aussitôt On s'installe À nouveau Dans le territoire Des sénateurs Avantage numérique Que je vous rappelle Et Joy Saito Qui finit par marquer Sur des passes De McDavid Donc encore une fois L'avantage numérique Qui nous sauve Et là Larry Qui est chassé Donc on pourrait En ajouter un autre Par la suite On est de retour Dans le territoire Des sénateurs Est-ce qu'on va réussir À marquer Encore une 3 à la pénalité Et malheureusement Pas cette fois-ci Mais quand même On mène 3 à 2 Avec 5 à 41 à faire Est-ce qu'on peut aller chercher Une autre victoire Et porter le compte À 3 à 0 Encore 3 minutes à faire 39 tirs au but De notre côté Contre 28 seulement On mérite ce match-là C'est sûr Toutefois là Les sénateurs Qui attaquent Mondelles Qui quittent le territoire Mais ils entrent aussitôt On a besoin De un hobby salide Encore dernière minute De jeu Et le cadran Qui s'écoule Jusqu'à 0 Autre victoire Avec des Oilers 3 à 2 41 à 29 Les tirs au but Donc mission accomplie On est 3 à 0 Depuis le début De la saison Un message ici Dry Saito Qui a 5 matchs De 1 Ah ça va être avec Les autres matchs Présaison Il y a une séquence De 5 matchs consécutifs Avec au moins Un but pour Dry Saito Très bon début Pour l'attaquant Des Oilers Mais encore une fois Ça revient à ce que je disais C'est toujours les mêmes Qui marquent Je pense qu'il y a un premier trio Que Trader Une pense Mais sinon Ce sont toujours les mêmes On va simuler Jusqu'au prochain match D'un coup Qu'on a des réponses Pour Nick Eaters Même que je pense Si on n'a pas de réponse Je ne vais pas simuler Entre Cet épisode-ci Et le prochain Parce que je veux Qu'on voit la réaction Ben pas la réaction Mais plutôt la réponse De la transaction Durant l'épisode Je ne veux pas Que ça soit fait En dehors Des épisodes Donc demain On va reprendre Où est-ce qu'on est Présentement Si on n'a pas eu La réponse Si on a eu la réponse Là je vais simuler Des matchs Un message Je ne sais pas Si c'est notre réponse Ce ne serait pas Qu'on a cherché Nick Eaters Donc parmi les équipes Invaincues On a Edmonton Winnipeg Colorado Les rankings Ont juste un match De joué Mais ils sont invaincus Et les Jets Qui acceptent La offre de transaction Donc Chris Crider Qui s'en va Du côté de Winnipeg Et nous On va ramasser Les services De Eaters 25 ans Donc on se rajeunit De 5 ans Quand même Et en plus On sauve du salaire Si j'ai bien Calculé ça Donc Nick Eaters Bienvenue Du côté De Edmonton Lines Salut toi Qu'est-ce que t'en as De l'acquisition De Nick Eaters Bon Il s'en fout Comme de l'an 40 Dress player Nick Eaters Ici Faut juste que je regarde Si Old Serait pas meilleur À gauche Que Eaters Pourrait être à gauche Ah Old C'est meilleur À gauche En fait Présentement Fait qu'on va Faire le switch Ouh Que j'aime Cette transaction Là Bon Fait qu'avant De ce quitter On s'améliore À nouveau Du côté de l'attaque Et là S'amène Et Crider s'en va Là Je vais regarder Voir si dans mes finances Ça fit comme je croyais Oui On est rendu Avec 1.375.000 De lousse Sur la masse salariale Donc On s'est débarrassé Du salaire On s'est rajeuni Puis on a un joueur Qui peut atteindre Un meilleur potentiel Que Crider Oui Encore une fois J'ai sacrifié un choix Mais il est quand même Lointain C'est en 2024 Donc D'ici là Je vais avoir le temps Probablement De me refaire un petit peu Donc Oui Très belle acquisition Ça vient un peu Mettre un petit baume Sur mon coeur Suite au départ de Edler Parce que Ça faisait suer De perdre un élément défensif C'est sûr que C'est pas la meilleure façon De s'améliorer En aller chercher Un autre attaquant Mais bon Au moins Moi Ça vient de faire ma journée Ça vient de faire ma journée D'avoir Rayleurs Dans ma formation C'est un joueur Que je suis Depuis que j'ignore Avec les mousses Et Je suis tombé en amour Avec ce joueur là Attaquant rapide Très habile Disons que Je l'aime pas mal plus Que Chris Kreider Et là On a Dressayto Et Healers Qui sont dans les Top 6 Des meilleurs marqueurs Meilleurs buteurs Plutôt On a Oldby Qui est au deuxième rang À 3 victoires 945 d'efficacité Ce qui est bon Pour le 6ème rang Donc On a des éléments Qui sont en feu Depuis le début de la saison Prochain match Qui est contre les Canucks Qui n'ont toujours pas Savouré la victoire Jusqu'à maintenant Donc En principe C'est un match Qu'on devrait remporter Mais Faut jamais prendre Des matchs à la légère On a assez échappé De matchs Contre des équipes Qu'on aurait pas dû échapper C'est Brayden Point Qui est meilleur pointeur Manta 2ème Antanasio 3ème Crosby 4ème Matthew 5ème Blarkin 6ème M'étonne que McDavid Ou Drashito 3ème Il me semble que c'est Juste eux Qui marquent Depuis le début de l'année Aïe Oh Healers On a besoin De Bon Regarde Healers On va lui donner Le 27 Continue Continue puis Broberg il peut changer son numéro à Broberg directement ou s'il faut que j'attende de recevoir un message bon du coup peu importe il en aura un automatique Broberg qui est toujours à 2 étoiles potentiel de 4 la voix même chose potentiel de 5 Bellows est rendu à 2 étoiles il a upgradé lui aussi je vais pouvoir faire des switch sur le 4ème trio s'il y a des joueurs que ça va moins bien donc ça serait ça pour l'épisode numéro 25 merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode et j'ai très hâte de poursuivre demain avec notre nouvelle acquisition nous on va se retrouver comme je l'ai mentionné demain pour un autre épisode la numéro 26 sur ce je vous dis très bonne journée à vous tous et on se revoit demain donc j'ai trouvé